Alors moi je vais juste commencer par me présenter, donc je m'appelle Jacques Delay, je fais partie de l'entreprise Nataris. Je suis de formation agricole, j'étais conseiller en agrobiologie pendant dix ans et puis j'ai pris conscience qu'on prenait de plus en plus soin, des animaux par rapport à l'eau et en 2003 j'ai eu envie de créer mon activité dans la filtration de l'eau, c'est comme ça que ça a démarré. Et en 2007 on a créé, enfin il y a une personne, Olivier Bouch, qui a créé Nataris. Nataris c'est une entreprise qui n'est pas très loin, qui est située à Plessé, Plessé et Rodon, donc on est limite Ily-Vilaine 56, on est basé en Loire-Atlantique et on est une équipe pluridisciplinaire et la volonté de l'équipe c'était de mettre au point une solution pour proposer une eau idéale à boire et à cuisiner pour différents domaines d'activité, les particuliers, les entreprises, les boulangers et puis après on est venu à travailler aussi sur les magasins avec de l'eau en vrac, voilà. Donc on a essentiellement financé de la recherche sur les premières années de on va dire d'activité de l'entreprise et puis aujourd'hui on a mis au point un système de filtration, couplé à un système de revitalisation qui permet d'avoir une eau idéale à boire et à cuisiner. C'est de ça que je vais vous parler ce soir. Alors une autre qualité c'est essentiel, ça paraît simple à dire et pourtant c'est tellement vrai. Alors vous allez vous allez voir les trois éléments essentiels à la vie. L'air, pour la plupart d'entre nous si on arrête, si on se bouche le nez, qu'on arrête de respirer, au bout de trois minutes ça devient vraiment compliqué. L'eau si on arrête de boire pendant trois jours, au-delà de trois jours, on a des effets irrémédiables sur la santé notamment au niveau du cerveau. Donc tiens ça veut dire que l'eau est peut-être vraiment important. Et puis l'alimentation, c'est vrai que pour certaines pratiques et notamment pour certaines personnes on peut aller jusqu'à trois mois. C'est à dire qu'au-delà de trois mois ça commence à être compliqué. Donc on voit bien qu'avant de manger. Souvent là on est dans un magasin d'alimentation biologique et pour avoir fait quelques animations au magasin mais il y a très longtemps, souvent quand je questionnais certains consommateurs, les gens font attention à l'alimentation mais sur l'eau c'est un sujet qui passe, les gens passent à travers. Alors il y a plein de raisons. Alors pour bien comprendre l'importance de l'eau, on va repartir du rôle de l'eau dans le corps humain et vous allez voir que c'est essentiel. Alors on est composé de 70% d'eau. Bon ça je vous apprends rien, c'est les souvenirs d'école. La recommandation de l'OMS c'est de boire entre 1 à 3 litres par jour. Alors bien sûr ça va dépendre aussi du bol alimentaire parce que vous avez de l'eau dans le bol alimentaire, notamment dans les crudités, dans les soupes mais même dans le pain. Et voilà, au global il faut à peu près 1,5 à 3 litres. Et si on doit boire autant d'eau, finalement c'est parce que l'eau a trois rôles au niveau du corps, c'est de transporter les éléments indispensables au niveau des cellules, c'est-à-dire que quand on mange il y a la digestion, il y a les nutriments, il y a les protéines, les glucides, les minéraux, les vitamines, tout ça c'est acheminé au niveau des cellules par des liquides et donc par de l'eau. Vous avez un rôle dans l'élimination des déchets, suivant ce qu'on mange et ce qu'on boit, quand on va aux toilettes, la couleur de l'urine et l'odeur est différente. Donc on voit bien qu'il y a un rôle dans l'élimination des déchets et puis il y a un rôle dans la régulation de la température. Et finalement quand on comprend bien ces trois fonctions qui sont surtout de l'acheminement et de l'élimination de déchets, on se dit que l'eau doit probablement être peu chargée. Alors quand on dit peu chargée, on vient directement à une notion, les minéraux dans l'eau, ce que souvent les gens me disent mais alors si c'est une eau peut chargée, est-ce que l'eau doit être fortement minéralisée ? Et bien au quotidien, on sait que l'homme assimile les minéraux via l'alimentation. Moi je me rappelle en école d'agriculture, on a un livre, c'est presque la bible de l'agroalimentaire, ça s'appelle le Sotner, on apprend qu'il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Nous on fait partie du règne animal, les oligo-éléments qui sont contenus dans l'eau sont sous forme minérale, donc ils sont du règne minéral, ils vont être captés par les plantes et assimilés par les racines, associés à des atomes de carbone, on dit qu'ils vont être sous forme organique chélatée et ces oligo-éléments-là sont assimilables par le règne animal. Par contre c'est difficile de sauter un règne et c'est ce qui explique qu'on assimile 80% des oligo-éléments lorsqu'ils sont contenus dans le bol alimentaire et entre 10 à 20% seulement contenus dans l'eau. Ça veut dire que si au quotidien on boit des eaux très minéralisées, notamment des eaux comme Contrex ou des eaux comme Épard, bien sûr qu'on va assimiler une petite quantité des minéraux, mais peu, et le reste il va falloir éliminer. Et c'est là où ça peut poser problème. Notamment chez les hommes, on a plutôt tendance à être sensible par rapport à des problèmes de calculs rénaux, donc des coliques léphréatiques. Les femmes c'est plutôt des troubles digestifs, intestinales, voire des infections linaires. Mais s'il y avait vraiment une chose à retenir ce soir, enfin une des choses, vous allez voir il y en a plusieurs, mais celle-ci elle est importante, c'est que l'eau doit être peu chargée et les minéraux finalement si on mange une alimentation riche et variée en légumes et surtout des légumes frais, il y a largement ce qu'il faut. Et puis je vais vous dire une chose, si on savait assimiler, puisque souvent il y a des gens qui consomment des eaux très minérales en se disant je manque de ceci, je manque de cela, si on savait assimiler les minéraux de l'eau, ça se saurait, puisqu'il y a les trois quarts des communes en France où les eaux sont très riches en calcium, et pourtant on a bien des déficits de calcium partout. Donc vous voyez que c'est plus compliqué que ce qu'on essaie de nous faire croire. Donc notre commission, c'est que l'eau est meilleure pour ce qu'elle emporte que pour ce qu'elle apporte. C'est à dire que le but de l'eau ce n'est pas d'apporter, c'est d'emporter. Alors par rapport à ça, et bien effectivement on va s'intéresser de la qualité que vous consommez. Vous allez voir qu'il y a différentes qualités d'eau. On a tous chez soi de l'eau du rubiné. Tout à l'heure je vous posais la question, certains d'entre vous, vous m'avez répondu que vous buviez de l'eau en bouteille, donc ça c'est une autre solution, ou de l'eau filtrée. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs solutions pour avoir une eau idéale à boire et à consommer. Alors on va s'intéresser à l'eau qu'on consomme, qui est l'eau du rubiné. Alors l'eau du rubiné, c'est de, à la base, au départ c'est de l'eau de pluie qui va tomber. Lorsqu'elle va tomber sur le sol, elle va s'infiltrer. Et en s'infiltrant, elle va capter tout ce qu'elle peut sur le sol, et notamment sur le bitume, sur les routes. Donc là ça fait longtemps qu'il a plu. Dès qu'il va pleuvoir, les sols vont être nettoyés, tous les métaux lourds, tous les hydrocarbures, tous les microplastiques, tous les microplastiques, les microparticules de caoutchouc, tout ça c'est nettoyé, c'est emmené par l'eau, dans les bassins de rétention, dans les fossés, et à un moment donné ça va contaminer l'unir phréatique. Voilà. Alors c'est pareil, si ça tombe sur des terres agricoles avec des matières organiques, du lysier ou des fumiers, ou si ça a été traité, les cultures ont été traitées, à un moment donné l'eau se charge de ces éléments-là et constitue l'unir phréatique. C'est la raison pour laquelle que toutes les eaux qui sont après distribuées doivent répondre à 70 paramètres, donc les eaux sont captées, acheminées dans les châteaux d'eau. Entre le château d'eau et le robinet en moyenne en France, vous avez entre 10 à 20% de perte d'eau, parce que les canalisations ne sont pas étanches. C'est la raison pour laquelle les compagnies d'eau sont obligées de traiter l'eau au départ du château d'eau pour éviter qu'il y ait des contaminations et qu'il y ait des problèmes en buvant cette eaux, notamment avec des présences de bactéries pathogènes, donc c'est soit du chlore ou de l'ozone. Et sinon, vous avez 70 paramètres qui ont été déterminés par un arrêté du 11 janvier 2007, qui tiennent davantage compte des contraintes de canalisation du réseau d'eau que des nôtres. Et finalement, alors c'est le pH, il y a la minéralité, il y a la conductivité, la conductivité c'est la même chose, il y a la turbidité, il y a les chlorures, les sulfates, vous avez du calcium, magnésium, des métaux lourds, vous devez avoir une absence de trois bactéries pathogènes, les colifores, les entérocoques et les staphylococques. Et puis après, sur les polluants chimiques, parce qu'on va en parler tout à l'heure, finalement dans l'eau du robinet aujourd'hui, on ne recherche que les pesticides. Et vous voyez qu'il y a un seuil de 0,1 microgramme qui concerne un pesticide, pesticides par pesticides, et sinon un seuil de 0,50 microgrammes pour l'ensemble des pesticides. Et ce seuil, j'ai indiqué sur le diaporama qu'il est largement dépassé, puisqu'au 1er décembre 2010, il y a eu une instruction du ministère de la Santé qui a augmenté par 5 les valeurs admissibles en termes de pesticides. Alors il y a des gens qui disent, vous voyez, il y a de moins en moins d'arrêtés au niveau d'interdits de distribuer l'eau, c'est pas parce qu'il y a une amélioration de la qualité de l'eau, c'est faux, c'est simplement parce qu'on a augmenté les seuils. Et d'ailleurs, il y a eu un excellent travail d'investigation qui a été fait par Génération Futur en 2021 ou 2020, je crois que c'est 2020, voilà, où ils ont fait un gros travail bibliographique sur tous les départements, sur le nombre de pesticides qui est pris en compte dans ce seuil total de pesticides. Et ils se sont aperçus qu'il y a certains départements, notamment des départements où l'agriculture est assez intensive, Lyon, le Loiret, où on recherchait uniquement 12 pesticides différents. Et à l'inverse, dans certaines régions de France, on va jusqu'à 415, 416 molécules. Ils ont interrogé les ARS aujourd'hui sur pourquoi est-ce qu'il y a des différences suivant les départements. Ils n'ont toujours pas eu de réponse à ce niveau. Voilà, donc on comprend bien pourquoi. Donc ça, c'est le problème des pesticides. Alors souvent, l'eau du robinier, elle a mauvais goût. Il y a des présences de nitrates, il y a des médicaments, il y a des pesticides, des hormones. Alors, je ne sais pas si ça peut vous surprendre ce que je vous dis là, les médicaments. Mais par exemple, si l'un d'entre vous a un mal de tête et que ce soir, il a envie de prendre un doliprane, doliprane, c'est du paracétamol. On ne va pas le stocker infiniment dans les muscles et dans les graisses si à un moment donné, c'est rejeté dans les eaux usées, enfin dans les urines. Eaux usées, station de traitement. Station de traitement, quand l'eau est traitée, on récupère des bouffes qui sont séchées, c'est pendu sur les terres agricoles. Et quand bien même, si ce polluant était dans les bouffes, terres agricoles, dès qu'il pleut, ça recontamine la nappe phréatique. Bon, ce n'est pas dans les bouffes, c'est trop petit, c'est rejeté dans les effluents. Mais les effluents, à un moment donné, ça recontamine aussi les nappes phréatiques. Donc on voit bien que c'est compliqué. Alors vous allez voir, il y a différents, alors aujourd'hui, il y a différentes études qui ont été faites depuis soit de longue date ou assez récemment. Tout a été dit. Il y avait un 60 millions de consommateurs d'avril 2013. C'était un focus sur la problématique de l'eau. Alors sur l'eau du robinet, ils avaient fait les prélèvements d'eau. Alors ils expliquaient que la contamination d'eau, elle était liée à des pollutions accidentelles, l'agriculture, l'industrie, les déchetteries, les médicaments. Je ne sais pas si ça vous arrivait de discuter des médicaments, mais moi je me rappelle à une certaine époque, il y avait souvent des consommateurs qui disaient que lorsque les médicaments étaient périmés, ils les mettaient dans les toilettes en tirant la chasse d'eau. Bon, c'est une aberration. Mais ça montre un petit peu la méconnaissance. Alors sur des tests qui ont été réalisés sur la ville de Rennes notamment, je vais prendre deux produits chimiques qui ont été retrouvés. On a retrouvé de l'atrazine. L'atrazine qui est un pesticide qui n'est plus utilisé sur la culture de maïs depuis une vingtaine d'années. Les scientifiques estiment qu'on va en retrouver pendant 300, 400 ou 500 ans. C'est-à-dire que c'est des polluants très stables, qui ne s'altèrent pas avec le temps. Et alors je ne sais pas si c'est 200, 300, mais ça veut dire qu'on en a pour des décennies. Voilà. Donc là, on en retrouve toujours de l'atrazine. Et le dernier, c'est le tamoxyphène qui est un anti-cancer contre le cancer du sein. Voilà. Et effectivement, on en retrouve aussi dans l'eau du robinet. Notamment les centres hospitaliers, quand ils nettoient les salles de chimio, ou même les gens qui sont sous médication. Tout ça, à un moment donné, ça se retrouve dans l'eau usée et donc susceptible de se retrouver dans l'eau du robinet. Alors ça, c'est sur une étude qui avait été faite. Vous voyez, ça date, 2013. Ça veut dire que c'est des informations qu'on a depuis quelques années déjà. Alors ensuite, il y a eu un scandale qui est en train d'éclater en ce moment. Vous allez avoir ce soir, quand vous rentrez, si vous avez le temps de regarder un documentaire sur envoyé spécial, ils vont en parler. Ça s'appelle les PFA. C'est les perfluorés. C'est des produits qui ont été, on va dire, utilisés depuis la fin des années 40 pour améliorer notre quotidien. Et notamment lundi dernier, sur France 2, il y avait un reportage qui a été fait sur la ville de Lyon, enfin en banlieue lyonnaise, par rapport à une usine qui s'appelle Arkema, qui utilise notamment des produits à base de fluor qu'on retrouve après dans l'industrie automobile, dans les chaussures de sport. Vous verrez. Et ils ont fait des prélèvements un peu partout. Enfin, des journalistes ont fait des prélèvements sur la terre, des potagers, de l'air, de l'eau du Rhône, de l'eau du robinet et même dans le lait maternel pour certains moments qui y allaitait. Et ils ont retrouvé certains PFA un peu partout. Voilà. C'est des polluants qui sont très stables. On les appelle les forever. C'est pour toujours. Ils sont éternels. Et aujourd'hui, il y a une liste. On estime qui est une liste qui est à peu près de 5000 polluants susceptibles d'être retrouvés dans l'eau du robinet. Alors, ces polluants, c'est le scandale. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un film qui s'appelle Dark Waters. C'est un film qui est sorti il y a deux ans. C'est le scandale du téflon aux États-Unis. Il y a eu un procès. Il y a eu des milliers de personnes qui ont contracté des maladies, qui ont été indemnisées. Il y a une affaire plus ancienne, c'est l'affaire Brankovic, il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, où un industriel déversé, dérogé industriel, donc sans précaution, où on a retrouvé des grandes quantités de produits chimiques. Et ça a fait un gros scandale. Alors, ça commence à venir en Europe. Alors, je ne dis pas les scandales, mais c'est de connaissance. Il y a une prise de conscience, notamment par rapport à certains pays comme l'Italie, d'Espagne. Alors, en France, c'est particulier parce que la France, elle a une manière très particulière de gérer l'eau. En gros, il ne faut pas faire de tâches sur le costume, mais ça commence à s'effriter. Et vous verrez ce soir, quand ils vont en parler, il y a même un projet de réglementation européenne sur les PFA avec des seuils, mais on sait que déjà, on va dépasser les seuils. Alors, les produits, c'est les anti-adhésifs, les anti-corrosifs, tous ces produits qui ont amélioré notre quotidien. C'est aussi des revêtements particuliers de bois de carton pour des laits, différents laits. Mais vous en avez partout. Voilà. On appelle ça les perfluorés. Alors, vous avez, en 2021, il y a une agence, l'IPA aux Etats-Unis, qui est une très grosse agence de protection. Les agences d'environnement aux Etats-Unis sont très, très importantes. Ils font un gros travail de lobbying. Et là, ils ont commencé à écrire une liste de tout, notamment de certains polluants encore plus dangereux parmi ces PFA et qui souhaitent interdire aussi bien leur présence dans l'air, la terre et l'eau. Voilà. Et vous avez eu, en France, l'été dernier, au mois d'août, lorsque la loi climat-résilience, notamment, qui cherche à accélérer le vrac et le libre-service dans les magasins. Et il y a un article, c'est l'article 19 qui a été porté par cinq élus français, justement, qui voulaient aussi alerter les politiques sur la présence des PFA dans l'eau du robinet et en demandant est-ce qu'on ne devrait pas avoir une réflexion et de commencer à essayer de mettre des normes, d'avoir des valeurs de base, on va dire. Ça a été retoqué. Voilà. Mais les politiques sont au courant. Et c'est toute une réglementation qui, normalement, va se mettre en place. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Alors, ces PFA, ça peut avoir à certaines doses des problèmes de santé. Vous verrez, si vous regardez ce qui a été diffusé sur France 2, il parlait du cholestérol et à forte dose, problème de cancer. Voilà. Donc, c'est pas indemne. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les PFA. Alors, vous avez aussi une grosse étude qui a été faite et qui a été publiée en février 2022. Vous pouvez écouter une émission, c'est la méthode scientifique sur France Culture. C'est tous les jours avec Nicolas Martin. Donc, c'est en podcast qui explique très bien cette étude. Finalement, plusieurs scientifiques dans différents pays alertaient certains pouvoirs publics en disant « Vous, il y a des présences de médicaments ». Et donc, il y a un institut en Angleterre qui a envoyé 258 échantillons dans 106 pays pour faire en même temps des prélèvements sur différentes eaux, donc des eaux de fleuves, des eaux de rivières. Et ils ont retrouvé des présences de médicaments dans 256 échantillons. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que les médicaments ne sont pas tous les mêmes. On a plus des antibactériens sur des pays comme l'Inde et l'Afrique. On a plutôt des anxiolytiques, des antidépresseurs, des hormones dans les pays dits civilisés. Mais on sait qu'il y en a partout. Voilà. Donc, cette étude, elle a au moins le mérite de mettre tout le monde d'accord. On ne peut plus discuter aujourd'hui. Il y en a partout. Après, on prend les actions, on ne les prend pas. Mais on ne peut pas les ignorer. Et même dans les grandes villes, cette étude a montré que pour 25% de la pollution des eaux brutes en médicaments, c'est les centres hospitaliers qui sont responsables. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que les particuliers, mais aussi les centres hospitaliers. Et c'est une vraie problématique. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à écouter en podcast cette émission. Elle est très, très bien faite. Donc, ça, c'est la présence d'un médicament. Vous avez aussi... Alors, ça, c'est une première en France. Il n'y en a pas d'autre. En 2021, enfin, c'est fin 2020, vous avez un comité de citoyens dans la Sarthe, le sud de la Sarthe, sur trois communes, qui a réussi à... qui a gagné un procès, qui a réussi à faire... à reconnaître que le PVC qui était utilisé pour acheminer l'eau du château d'eau jusqu'au robinet était de mauvaise qualité et relargué du monochlorure de vinyle, qui est un gaz qui est utilisé dans la fabrication, dans le procès du PVC. Voilà. Ils ont... Alors, c'est courageux, parce que c'était beaucoup d'argent. Il faut payer les frais de justice. C'est les huissiers. Il faut tenir, parce que dans le temps, il y a quand même du lobbying en face. Il y a du répondant. Mais ils ont quand même été... ils ont été très, très, très rigoureux, très persévérants. Et ils ont réussi à avoir gain de cause. La compagnie d'eau a été donc condamnée à remplacer 60 km de canalisation pour 3 millions d'euros. Donc c'est sur plusieurs années. Il faut savoir que sur les 3 millions d'euros, il y a 1,5 million d'euros qui est pris à charge par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Voilà. Donc ça montre bien la complexité de la chose. Il faut savoir que les canalisations PVC... Alors là, a priori, ce qui était incriminé, c'était du PVC... Enfin, pas a priori, puisque c'était démontré. C'était du PVC fabriqué au début des années 80. Mais aujourd'hui, on sait que c'est plusieurs dizaines de milliers de kilomètres partout en France. Bon, ça pose question. Alors, donc vous voyez bien que sur l'eau du robinet, finalement, je ne sais pas si vous aviez vu l'eau du robinet tel quel, mais quand on prend un verre d'eau, c'est vrai que c'est un verre d'eau, c'est transparent. Il y en a certains qui disent même que c'est de la flotte. Alors moi, je trouve que c'est de l'eau. C'est quand même un terme plus joli. Et c'est ce qui va nous composer. Mais on voit bien que c'est compliqué. Et suivant les endroits où on habite, finalement, il y a des pollutions qui ne sont pas les mêmes. Et ça, aujourd'hui, c'est très peu pris en compte dans les 70 paramètres pour déterminer une eau potable ou pas. Voilà. L'objectif, ce n'est pas de vous faire peur. C'est juste de vous informer. On est bien d'accord. Alors, si je ne veux pas boire l'eau du robinet, parce que vous avez quand même 40% des Français qui achètent de l'eau en bouteille, qui, sachant cela ou pour d'autres raisons, ne veulent pas boire l'eau du robinet. Donc, l'autre solution, c'est de boire de l'eau en bouteille. Et de l'eau en bouteille pré-emballée. Alors, on parle quoi ? On parle de bouteilles essentiellement plastiques pré-emballées. Donc, c'est de l'eau qui est embouteillée à l'usine, soit de l'eau de source ou de l'eau minérale. Alors, juste pour votre information, la différence entre les deux termes, une eau minérale, c'est une eau qui, quelles que soient les conditions pédoclimatiques, forte sécheresse ou forte pluviométrie, va avoir sa teneur en minéraux qui est stable. Alors, c'est souvent des eaux qui, qui sont captées assez profondes, mais qui peuvent être fortement minéralisées, comme Épare ou Contrex, ou faiblement minéralisées, comme Rosé de la Reine. Une des eaux, d'ailleurs, qui est vendue ici, à Nelor, si je ne me trompe pas. Voilà, ou dans d'autres magasins, mais faiblement minéralisées, qui est même conseillée pour les nourrissons. Donc, c'est des bouteilles à usage unique. On va parler du recyclage, et vous allez voir que tout à l'heure, la bouteille à usage unique, c'est quelque chose d'aberrant, en termes d'empreintes CO2, bilan carbone. Et à un moment donné, il va falloir en prendre conscience. Alors, derrière vous, là, je vois qu'il y a des beaux posters qui ont été positionnés à l'occasion de l'opération qui est menée par le magasin Le Coeur. Mais voilà, le plastique, il y en a beaucoup trop. Les conditions de stockage, alors effectivement, ça, c'est aussi quelque chose qui interroge. C'est qu'on sait qu'à partir d'une certaine température, notamment 45 degrés d'eau dans la bouteille plastique, il peut y avoir une migration de certains éléments constitutifs du plastique dans l'eau, qu'on va appeler des perturbateurs endocriniens. Ça a été démontré scientifiquement. Alors, je ne dis pas que c'est chez vous, chez vous, forcément, vous faites attention, mais c'est entre le moment où l'eau est captée, enfin, stockée dans la bouteille, et le moment où vous allez l'acheter, il y a du transport, ferroviaire, la route, stockage derrière les magasins, en plein soleil, avec des températures comme on commence à voir en ce moment, l'été, on arrive facilement à 45, 50, voire 55, 60 degrés. Voilà, donc ça questionne. Vous allez voir qu'il y a certaines eaux qui sont plus minérales que d'autres, et si vous vous souvenez de ce qu'on a vu tout à l'heure, l'eau est meilleure pour ce qu'elle emporte que pour ce qu'elle apporte. Donc vous allez voir que ça peut être intéressant à prendre en compte. Et puis, un prix au litre, finalement, qui est différent, et la plupart des consommateurs, finalement, sur l'eau, se questionnent, enfin, se posent souvent la question de savoir ce qu'ils vont acheter. Alors, sur l'environnement, par rapport à la fabrication d'une bouteille d'un litre 5, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie fossile qui est nécessaire pour transporter les matières premières dans le processus de fabrication, l'acheminement, et j'ai ajouté, là, je n'avais pas le petit pictogramme, mais dans le recyclage, enfin, dans le recyclage d'une bouteille, ça représente, sur une bouteille d'un litre 5, 400 grammes de CO2. Et quand on sait qu'il y a à peu près 7 milliards de bouteilles utilisées en France, et qu'il y a 40% des consommateurs qui achètent de l'eau, pour les gens qui achètent de l'eau, finalement, le fait de boire de l'eau en bouteille, c'est comme si chacun des Français qui buvait de l'eau en bouteille parcourait, tous les ans, 1000 kilomètres en voiture. Ça, c'est juste l'empreinte carbone, l'empreinte CO2 pour la bouteille plastique. C'est des chiffres qui donnent le vertige. Et ça, c'est que le plastique des bouteilles, il y a le plastique de tout notre quotidien. Donc, on voit bien que c'est aberrant. Quand on dit qu'on va dans le mur, moi, je trouve qu'on est gentil, on ne va pas dans le mur, on est déjà dans le mur, il va falloir trouver des solutions. Donc, ça, c'est un fait. Et vous avez aujourd'hui seulement 30% des bouteilles PET, bouteilles d'eau, qui sont recyclées. Seulement. Alors, après, les gens disent, il faut tout recycler. Non, mais de toute façon, stop, on n'en veut plus. 30%, c'est déjà trop. On ne sait pas quoi faire des granulades recyclées, de PET recyclées. Donc, ce qu'il faut, c'est diminuer la consommation. Et à terme, arrêter de consommer de l'eau en bouteille préemballée, plastique, jetable. Voilà. Ou alors, revenir à la fameuse bouteille vert consigne, mais il y a une empreinte carbone aussi. Donc, ce n'est pas la solution. Donc, vous voyez bien que c'est compliqué. Alors, dans l'eau, dans l'eau en bouteille, pardon, vous avez aussi, pour certaines eaux, des traces de médicaments. Ou des traces de pesticides. Il y a un travail qui a été fait par dans l'association France Liberté. Donc, c'était pareil. C'était dans les années 2010-2012. Donc, un gros travail qui a été réalisé, où ils avaient retrouvé, ils avaient fait des prélèvements d'eau dans des eaux, donc du commerce acheté. Et ils avaient retrouvé les deux mêmes qu'on a évoqués tout à l'heure, l'atrazine et du tamoxyphène dans certaines eaux. Voilà. À un tel point, quand ils ont réalisé cette étude, ils s'étaient empressés de mettre, donc c'est pareil, dans le 60 millions de consommateurs, donc d'avril 2013. Vous aviez une pétition, il y avait même un manifeste pour alerter les pouvoirs publics et les politiques sur la problématique. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on sait depuis 2013, quand même. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Alors, forcément, il y a des eaux qui sont des eaux en bouteille qui sont davantage protégées, parce qu'ils ont toujours des périmètres de protection pour la zone de captage et notamment des eaux minérales puisqu'ils vont chercher assez profondément. Mais on voit bien que, de toute façon, au fil du temps, ces eaux vont se contaminer. Vous avez notamment eu un excellent article qui est sorti dans la presse il y a, je crois que c'est trois semaines. Vous pourrez aller sur Internet. C'est des polluants partout dans les lacs des Pyrénées. On a retrouvé des pesticides, des insecticides dans tous les lacs qui ont été analysés. On en aura trouvé partout. Voilà. Donc, ça veut dire que, de toute façon, lorsque les agriculteurs traitent, il y a de l'évaporation, ça monte en atmosphère, ça se retrouve, à un moment donné, capté par les gouttes d'eau qui se forment et les pluies qui vont tomber. Et de toute façon, à terme, toutes les naves vont être contaminées. C'est bon pour les eaux en bouteille ? C'est dur, hein ? Mais c'est la réalité. Il faut bien comprendre. Finalement, souvent, l'image que j'essaie de donner sur l'eau, j'explique toujours que l'eau, c'est un solvant. Quand vous mettez un morceau de sucre ou du café en grain dans un verre d'eau, un verre d'eau chaude, ça disparaît pas. Le sucre, il disparaît pas, il est dissous. Le grain de café, il disparaît pas, il est dissous. Et l'eau a cette faculté de capter tout ce qu'elle peut. Enfin, tout ce qu'elle peut avec lequel elle peut être en contact. Voilà. Donc ça, il faut le retenir. Donc ça veut dire que, effectivement, dans l'eau de quotidien, quand on voit tout ce qu'on utilise aujourd'hui dans l'eau de quotidien pour vivre en termes de praticité mais en produit, tôt ou tard, tout ça, ça termine dans les eaux. Donc ça questionne. Alors, les minéraux dans l'eau en bouteille, si vous vous rappelez tout à l'heure, l'eau est meilleure pour ce qu'elle emporte que pour ce qu'elle apporte. Donc, quand vous achetez des eaux, sauf si c'est effectivement par goût ou par choix, mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il y a dans l'eau et notamment de savoir comment on peut quantifier les minéraux. C'est un terme qui s'appelle le TDS, c'est le taux en sel dissous. Ça peut s'exprimer aussi d'une autre manière sur certaines bouteilles, sur certaines étiquettes, c'est le résidu à sec. Ça correspond à quoi ? C'est comme si on prenait un litre. Vous prenez un litre, par exemple, un litre de... Alors là, j'ai mis évian parce que c'est l'eau référente dans le monde qui est la plus connue, qui est même utilisée pour faire des tests en... Enfin, c'est l'eau référente en laboratoire. Eh bien, si on prend un litre d'évian qu'on met dans une casserole, qu'on porte à ébullition sur le gaz jusqu'à temps que toute l'eau s'évapore, après, on va récupérer une petite masse de poussière blanche dans le fond de la casserole. Ça s'exprime en milligramme et c'est essentiellement, elle est à 96, 97%. Alors, évian, peut-être davantage, mais c'est essentiellement des minéraux, des traces de métaux lourds et après, vous avez des traces de polluants chimiques. Et ce chiffre-là, il est plus ou moins élevé. Alors, par exemple, pour évian, on est à 345 mg. Pour Épargne, on est à 2400 mg. Pour Contrex, on est à 2100 mg. Pour Montcalm, qui est vendu ici, Anne-Laure, si je me trompe, on est à 32 ou 34 mg. Donc, vous voyez qu'il y a des grandes différences entre les eaux. Et finalement, c'est ça qui va faire que les eaux, enfin, c'est ce chiffre qui donne une indication sur la teneur plus ou moins importante en minéraux. Alors, souvent, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je n'aime pas cette eau-là, je préfère celle-ci. » Sans le savoir, c'est une certaine sensibilité à la charge de minéraux. Effectivement, quand vous buvez des eaux comme Montcalm ou Rosé de la Reine, c'est même des eaux, d'ailleurs, qui sont conseillées par les thérapeutes pour les nourrissons, pour les gens qui ont même des graves maladies, c'est des eaux qui conviennent à tout le monde. Et par contre, effectivement, vous avez des eaux fortement minéralisées comme Épargne, comme Contrex. Il ne faut pas oublier que ces eaux-là, il y a une quarantaine d'années, ça fait peut-être 10-15 ans que je dis ça, c'est peut-être maintenant 55 ans. Ces eaux-là, elles étaient vendues en pharmacie, en bouteille en verre et sur prescription médicale. C'était pour faire une cure thérapeutique pendant 3 semaines, 4 semaines. Parce qu'on sait que des eaux à forte teneur minérale, ça peut avoir un effet au niveau de l'organisme. Mais c'est affaire en cure. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait, si pour quelques-uns d'entre vous vous achetez de l'en bouteille, faites le test, il faut prendre des eaux minérales, des eaux beaucoup moins chargées, puis vous allez voir. Et vous allez sûrement constater certaines choses au quotidien. Voilà. Sachant que ce qui convient le plus, c'est quand même les eaux les moins minérales. Ça, tout le monde peut en boire sans problème, et notamment les nourrissons. Il faut savoir que ça, c'est connu. Vous aviez un ingénieur hydrologue au siècle passé qui s'appelait Louis-Claude Vincent, qui avait mis en évidence qu'une eau était vraiment, elle pouvait être encore plus intéressante si elle était peu minéralisée et légèrement incide. Donc, c'est des choses qu'on connaît. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'eau en bouteille. Alors après, si je ne veux pas boire l'eau du robinet, pas d'eau en bouteille, j'ai d'autres solutions. C'est la filtration. Donc, c'est l'eau filtrée par charbon actif. Bon, je vous ai mis une image de carafe, mais tout le monde la reconnaît. Le principe, c'est dans cette carafe, il y a une petite cavité dans laquelle on va mettre ce qu'on appelle du charbon actif. Alors, le charbon actif, à la base, c'est la fibre de noix de coco. Donc, c'est en Asie. Vous avez une grosse industrie de la coco alimentaire et une industrie pour le traitement de l'eau. Donc, la coque est défibrée, broyée, traitée sous très haute température et surtout à très très haute pression. Et ces différentes étapes de traitement vont lui donner des propriétés d'absorption. C'est-à-dire que lorsqu'on met du charbon actif dans la cavité de la carafe filtrante et que vous prenez un litre d'eau, lorsque l'eau va passer à travers le charbon actif, le charbon actif va se comporter un peu comme un aimant. Il va capter certains polluants en fonction de leur poids moléculaire. Donc, ça capte très bien le chlore, le goût, les odeurs, un peu moins les métaux lourds et beaucoup moins les polluants chimiques. Et le charbon actif fonctionne mieux dans le cadre d'une monopollution, un seul polluant. Si vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, dans l'eau du robinet, aujourd'hui, ce n'est pas un polluant. Donc, on voit bien que le charbon qui filtre à un micron, aujourd'hui, ce n'est pas forcément suffisant parce que ça filtre les goûts, les odeurs. Il peut y avoir des relargages de contaminants. C'est un peu comme l'aimant. J'ai pris cette image chez Volontaire. On a tous fait ça au collège. On approche un aimant de la limaille de fer, ça se colle et puis quand il y en a trop, ça retombe. Et bien, le charbon actif, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça relarque parce que ça relarguera toujours en dernier les goûts, les odeurs. Ça provoque une instabilité de l'eau parce que comme on a enlevé le chlore et que c'est souvent des carafes qui sont à température ambiante dans la pièce, à un moment donné, on a un développement de germes. Alors finalement, on voit que ce n'est pas pratique, ça ne marche pas. Et ce n'est pas si efficace que ça. Mais c'est déjà mieux parce que vous n'êtes pas, vous êtes forcément, on l'a tous entendu parler, on n'arrête pas de nous parler du microbiote intestinal depuis quelques années. Microbiote intestinal, c'est des bactéries. C'est tout un ensemble d'êtres vivants qui sont donc à l'intérieur de notre système digestif. Mais si on boit tous les jours une eau chlorée ou une eau ozonée, le chlore, c'est quoi ? C'est de l'eau de Javel. Après, il ne faut pas être surpris qu'on n'a plus de microbiote. Alors forcément, c'est accentué par l'alimentation, mais l'eau y contribue. Donc voilà, je dirais que ce n'est pas suffisant. Alors, finalement, quelle réponse apporter par rapport à les 70 paramètres qui ont été, on va dire, arrêtés en 2007. Tout à l'heure, par rapport au PFA, on a bien vu qu'aujourd'hui, on est suscits de retrouver des milliers de polluants dans l'eau du robinet en 2021-2022. Souvent des pesticides, les antibiotiques, les hormones. J'aurais pu aussi rajouter, par rapport au conflit actuel en Ukraine, même la radioactivité. on en retrouve dans de l'eau du robinet. Voilà. Quand vous avez vu Tchernobyl, alors, soi-disant qu'en France, on avait un rideau qui permettait d'arrêter les nuages. Bon, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. La radioactivité, il y en avait. ça s'est retrouvé dans l'eau du robinet. Voilà, ça retombe dans la nature et forcément l'eau du robinet. Alors, chez Netaris, parce que l'objectif, c'est quand même de proposer une solution. On a, donc en 2007, quand on a créé l'entreprise, on est parti d'une feuille blanche en regardant ce qui se faisait un petit peu partout dans le monde. Parce que souvent en France, on dit qu'on est les meilleurs, mais on ferait bien d'aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Et on a regardé, essentiellement, vous avez deux grandes méthodes pour filtrer les eaux. C'est soit du charbon actif dans la carafe et c'est d'ailleurs même ce que font les compagnies d'eau au départ du château d'eau. On voit bien que ce n'est pas suffisant. Et puis, vous avez une autre technologie qui s'appelle l'osmose inverse. En réalité, l'osmose inverse, ça filtre à 0,0,0,0,1 micron. Ça veut dire 10 000 fois plus petit qu'un micron, 10 000 fois plus qu'un charbon actif. C'est 10 millions de fois plus petit qu'un millimètre. Alors, c'est infiniment petit. C'est pratiquement au niveau de l'atome. Il faut savoir que la molécule d'eau est un tout petit peu plus grosse. Donc, le principe, c'est que c'est une succession de différents éléments de filtration, des filtres à sédiments, notamment lorsqu'ils font des travaux sur les canalisations, vous avez un petit peu de l'argile, de la terre, c'est ce qu'on appelle des sédiments, c'est tout à fait normal. Filtre à charbon actif pour le goût et les odeurs parce que le chlore, c'est quand même le seul procédé qui permet de retenir le chlore à condition de le changer suffisamment vite, c'est le charbon actif. Après, vous avez une membrane qu'on appelle osmose inverse, osmose inversée, osmoseur. Tout ça, c'est un peu la même chose. En gros, c'est le nom qu'on va donner à un petit cylindre, une membrane cylindrique qui est finalement qu'un enroulement d'un tissu membranaire, je vais prendre l'exemple, ça va être plus farlant, d'un filtre à café. Donc vous avez des enroulements de filtre à café sauf que vous avez des petits trous qui sont de la taille de 10 millions de fois plus petits qu'un millimètre. Et le principe est simple, c'est qu'on va essayer de faire passer l'eau à travers cette membrane avec une certaine pression parce que l'eau, naturellement, elle ne va pas passer et on va débarrasser l'eau de tous les éléments indésirables, donc 99% des polluants chimiques, 98% des métaux lourds et on va réduire la charge minérale de l'eau. Et quelle que soit l'eau de départ, on va se retrouver, le résultat, c'est que ça permet de fournir une eau débarrassée des polluants, faiblement minéralisée. Voilà, donc ça, ça y est, on y arrive. Vous avez à peu près 600 millions d'habitants dans le monde qui consomment régulièrement de l'eau osmosée. En Etats-Unis, la Californie qui est très avancée là-dessus, vous avez même des magasins, on en parlera tout à l'heure, mais ici, on propose le magasin, votre magasin propose de l'eau en vrac. Il y a davantage de magasins à Los Angeles, en Californie, parce qu'ils sont souvent précurseurs. En Asie, c'est beaucoup utilisé aussi, même à Shanghai, vous avez dans des bas de tours d'immeubles, vous avez des gros osmoseurs où les gens viennent remplir des jerry-candos. Voilà. Donc vous voyez, des fois, il faut se poser aussi des questions et regarder ce qui se passe ailleurs. Voilà. Puis dans ces pays-là, notamment en Asie, si vous boulez l'eau du robinet, vous pouvez tomber rapidement malade parce qu'il y a une grande vétusté des systèmes d'adduction d'eau. On pourrait pratiquement dire qu'en France, finalement, l'eau du robinet, elle est peut-être même trop bonne pour ce qu'on en fait en grande majorité puisque finalement, c'est essentiellement des tâches domestiques et que l'eau à boire et à cuisiner, c'est qu'un faible pourcentage. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'osmose. Donc on obtient une eau vraiment faiblement minéralisée. Et tout à l'heure, je vous ai dit que la molécule d'eau était un petit peu plus gros que les pores de la membrane. Donc ça veut dire que la molécule d'eau, lorsqu'elle va passer à travers cette membrane, elle va se déformer. On dit qu'elle se déstructure. Et c'est là où on intervient avec ce qu'on appelle un procédé de dynamisation. Ça, c'est le plus de chez Nataris. Alors, oui, juste avant, juste pour terminer, excusez-moi, j'ai un petit tableau que je projette. C'est l'élimination des polluants par l'osmose inverse. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Alors, c'est écrit tout petit, je suis désolé. Mais en haut, c'est la dimension en micromètre. Donc vous avez des macroparticules, des microparticules, macromolécules, molécules, lésions. Là, on est au niveau de l'atome. Vous avez différents polluants qu'on peut trouver dans l'eau. Donc vous avez des cheveux, des pollens, des cryptosporidiums, des bactéries, des algues, des colloïdes, les pesticides, les herbicides, même les antibiotiques, ça se situe ici, ce qu'on appelle les nanoparticules, on en a beaucoup parlé il y a quelques années. Les sels dissous, la radioactivité, les métaux dissous, les nitrates, ça se situe ici. Et puis après, vous avez les différents systèmes de filtration. Donc vous avez, par exemple, la cara filtrante que j'ai mis ici, qui filtre un micron. Ça veut dire que ça enlève tout ça. Et en fonction de leur poids moléculaire, certains polluants vont venir sur le grain de charbon actif, un peu comme le système d'aimants, mais avec du relargage. Et puis vous avez donc cette technique d'osmose inverse, où là on n'est pas en train de se poser la question de savoir si ça marche ou pas, parce que c'est mécanique, c'est physique, c'est par rapport à la taille, où là on voit bien que c'est comme un essuie-glace, on enlève tout ça. C'est ce qui en fait la meilleure méthode. Voilà. Par contre, c'est ce que je disais juste avant, c'est que la molécule d'eau est plus grosse, donc elle va se déstructurer. Et donc, chez Nataris, on a mis au point un procédé qui s'appelle la revitalisation, c'est-à-dire qu'on associe à l'osmose inverse, qui permet d'éliminer pratiquement tous les éléments indésirables dans l'eau, une innovation qui va jouer sur la structuration de la molécule d'eau. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Vous allez vous dire, quand vous allez rentrer chez vous ce soir, vous allez vous dire, on a vu un gars qui nous a parlé d'eau, mais on ne sait pas s'il ne voit que de l'eau. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà observé dans la nature ou même, est-ce que vous avez un animal de compagnie des chats ? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont des chats ? Vous avez dû remarquer que les chats vont souvent boire l'eau dans les flaques d'eau, s'il a la possibilité de sortir. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut faire pareil, quoique, mais on observe aussi ça chez les animaux. Moi, je me rappelle par mon ancienne activité, je voyais des grands troupeaux des brebis ou de vaches, enfin, de bovins avec les pluies d'orage se précipiter sur les flaques d'eau des pluies d'orage. Alors, une pluie d'orage, c'est quoi ? Souvent, c'est par forte chaleur. Ça commence par un éclair, du tonnerre. C'est un arc électrique dans l'atmosphère, mais donc, vous avez des fréquences électriques mais en très, très grande quantité. D'ailleurs, si on reçoit la foudre, on n'est pas très bien. Donc, vous avez un atmosphère chargé de fréquences électriques. Vous avez l'eau qui va se former, donc les gouttes d'eau qui se forment et qui, au bout d'un certain temps, vont tomber, donc sous forme de pluies d'orage. Et même s'ils tombent que 10 ou 15 millimètres, ce qui est peu au regard de ce qu'on pourrait amener les uns les autres avec un système d'arrosage, si vous avez un potager, si vous avez de l'eau en arrosoir, vous pouvez mettre beaucoup plus que 15 millimètres sur les plantes. Et pourtant, 10 ou 15 millimètres 3-4 jours après, vous avez les pelouses qui reverdissent. Pour ceux qui connaissent ce qu'on a potager sur la salade et les tomates, c'est des légumes qui répondent très bien à la pluie d'orage. Vous avez une pousse importante, les maraîchers connaissent très bien les propriétés de la pluie d'orage, ça fait monter les salades, ça stimule la vie. Donc, on voit bien que ce n'est pas qu'une question de quantité d'eau, mais c'est aussi une question d'information que l'eau va transmettre à la plante. Voilà. Alors finalement, nous, avec notre appareil, on a essayé de faire la même chose. Je pourrais aussi vous dire que, par exemple, les eaux thermales, elles ont des propriétés à la source, les gens vont faire des cures à la source, mais si vous appelez, par exemple, Tonon-les-Bains ou Bannière-de-Luchon en disant « Bonjour Madame, je voudrais un mètre d'eau de Bannière-de-Luchon pour faire une cure thérapeutique à la maison, dans la baignoire, ça ne marche pas. » Donc on voit bien que les eaux, elles ont certaines propriétés à la source, mais qu'elles perdent pendant le transport et au bout de quelques semaines. Donc tout ça, c'est des fréquences. Finalement, l'eau a des fréquences qui lui donnent cette information de vitalité. Donc nous, avec notre appareil, chez Nataris, on a mis au point un dispositif qui permet de récupérer ces fréquences de vie qu'on amplifie et qu'on transmet à l'eau par un dispositif et ça va lui redonner toute sa structure qu'elle a à la base. C'est-à-dire qu'une molécule d'eau, c'est un atome d'oxygène avec deux hydrogènes. On dit qu'il y a un angle électromagnétique comme ça. Avec l'osmose averse, on a un angle qui est comme ça ou qui est complètement ouvert. Et nous, ce qu'on va refaire, c'est redonner les propriétés originelles de l'eau qu'elle a dans son milieu naturel lorsqu'elle descend d'un torrent ou lorsqu'elle sort de la source au griffon. Alors, si je devais prendre peut-être une manière d'expliquer différemment, si vous faisiez un comparatif de l'eau avec un produit de consommation, par exemple, l'eau du robinet, on a dit tout à l'heure qu'elle contenait des polluants, elle est chlorée. Ça pourrait être la carotte qui a été cultivée de manière conventionnelle avec des engrais et des phytochimiques qui a été nettoyée avec différents produits et notamment du chlore. Est-ce qu'elle cadre dans certaines entreprises agroalimentaires ? Ça, c'est la boîte de conserve. Et nous, ce qu'on propose, à partir de l'eau du réseau, c'est débarrasser tous les polluants, redonner de la vitalité, c'est exactement la même chose qu'au lieu de manger cette carotte en boîte de conserve, c'est celle que vous iriez chercher dans le potager, cultivée de manière respectueuse, sans engrais, sans phytochimique et qui a été cueillie, ramassée il y a quelques heures, qui a tout son croquant, sa fraîcheur. Voilà. C'est exactement la même chose que si vous achetez deux salades, deux salades fraîches, soit sur le marché ou là dans le magasin, vous en consommez une ce soir, elle est croquante et puis la deuxième, vous la gardez dans la cuisine sans précaution de stockage, vous la consommez 4-5 jours après, elle est flétrie et c'est la salade. C'est de la même image. Vous avez la fraîcheur et pas de fraîcheur. Donc c'est exactement ça. Et donc, tout ça, c'est pour plus de vitalité. Alors, bon, c'est bien beau, je vous parle de carottes, je vous parle de pluie d'orage. C'est très scientifique pour certains mais très peu pour beaucoup de personnes. Alors, du coup, quand on a mis au point ce procédé de revitalisation et qu'on a choisi la filtration par osmose, on a financé, Nataris a financé une étude à l'Inserm. On est la seule entreprise depuis 30 ans, enfin, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de financement privé pour faire une étude à l'Inserm sur l'eau. On a financé une étude à l'Inserm de Montpellier qui se trouve d'ailleurs juste en face de la faculté de médecine. C'est une étude dans le protocole qui a duré 3 fois 6 mois, qui a été refaite 3 fois de suite. Et on a réussi à mettre en évidence que le fait de consommer ces eaux-là filtrées, revitalisées, ça a apporté des différences au niveau du métabolisme, notamment moins d'ostéatose, moins de fibrose, meilleure réponse à l'insuline, meilleure régulation de la glycémie, meilleure régulation de l'indice lipidique. Alors, c'est des constats, on ne sait pas l'expliquer. C'est une étude qui a été réalisée sur des rats de laboratoire. On ne sait pas l'expliquer, mais ça marche. Voilà. Donc ça, c'est important parce que c'est aussi pour nous une manière, c'est une preuve scientifique, ça a été éprouvé. D'ailleurs, ça a été même publié dans une revue américaine qui s'appelle, alors je suis en tout petit, mais ça s'appelle Food and Chemical Toxicology. Et cette étude a été publiée en mai 2020. Voilà. Donc ça, c'est important parce que souvent, on parle de système de filtration, de système de dynamisation. ce qui est important, c'est d'avoir une objectivation. Voilà. C'est bon pour ça ? Oui. Le comparatif de cette étude, c'est l'eau osmosée par rapport à l'eau du robinet ? Il y en a eu plusieurs. Un lot témoin avec de l'eau du robinet et des rats qui consommaient uniquement un régime végétal classique. Et après, pour trois lots, de l'eau du robinet, de l'eau osmosée, de l'eau osmosée revitalisée. Et ces trois lots avaient une nourriture type cafétariale. L'objectif, c'était de favoriser la prise de surpoids et d'avoir des problèmes au niveau glycémique, lipidique et au niveau du foie. Voilà. Et dans les deux derniers lots, dans les deux derniers lots, pas l'eau du robinet, l'eau du robinet, c'était dégommé. Mais dans les deux derniers lots, on s'est aperçu qu'on avait moins d'ostéatose et moins de fibrose. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est comme si qu'on disait... Enfin, c'est une certaine manière de dire que l'eau du robinet, finalement, n'est pas satisfaisante. Et dans le dernier lot, meilleure réponse à l'insuline, meilleure régulation de l'indice lipidique et meilleure régulation de l'indice glucidique. Donc, c'est vraiment l'osmosée revitalisée par rapport au reste. C'est bon pour ça ? Alors, concrètement, parce que là, je vous parle d'eau. D'ailleurs, je pense que peut-être que certains d'entre vous ont soif. On boira tout à l'heure. Votre magasin, il y a maintenant un an et demi, je crois que c'est ça, un an et demi, a fait le choix de mettre un système, donc, un de nos équipements qu'on propose, un équipement qui est posé sur l'eau du robinet. Le souhait, c'était de proposer une alternative à l'eau pré-emballée. En se disant, de toute façon, on sait qu'on a des consommateurs qui consomment de l'eau pré-emballée, mais peut-être que ça peut intéresser aussi certains clients d'avoir une alternative avec de l'eau en vrac. Donc, nous, c'est assez simple. On a, ici, à Quimper, on est parti des caractéristiques de l'eau de départ. On a quatre éléments qu'on prend en compte pour bâtir la chaîne de filtration qu'on a vue tout à l'heure, sédiments, charbon éthif, membranes. Donc, il y a des filtres qui sont surdimensionnés par rapport à d'autres. Et ensuite, on vient avec un équipement qui vient se plugger sur une arrivée d'eau, une évacuation. Et donc, cette fontaine, aujourd'hui, qui est installée depuis quelque temps, vous permet d'avoir, à partir de l'eau de Quimper, une eau qui va se rapprocher des meilleures eaux peu minéralisées qu'on a citées tout à l'heure, mais avec toute sa vitalité, en eau plate ou en eau gazeuse. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà goûté cette eau-là. Si ? Alors, souvent, les gens disent « Mais elle est légère et douce ». Alors, la légèreté, c'est la filtration, c'est le fait qu'on enlève des choses de l'eau. Et puis, la douceur, c'est la revitalisation. Et pour certaines personnes, ça m'est souvent arrivé, il y a des gens qui nous disent « Ah, mais on a l'impression de reboire de l'eau qu'on a eu l'occasion de boire cet été » ou à la montagne. Vous avez dit quelques verts ? Oui, à la montagne. Souvent, c'est vraiment une eau douce, pleine de vitalité. Donc, ça, c'est la première chose. Ce qu'on s'est dit, c'est que c'est une eau locale. Il n'y a pas de transport. Quand on reparle du bilan carbone, donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est dans des contenants réutilisables. Alors, on propose deux types de contenants. C'est des bouteilles en verre ou des bouteilles en PET renforcées et réutilisables. Rappelez-vous tout à l'heure, les bouteilles préemballées, ce qu'elles n'aiment pas, c'est l'exposition à la chaleur au soleil. Là, c'est vous qui allez prendre soin de vos bouteilles. Vous n'allez pas les stocker en plein soleil chez vous. Donc, vous maîtrisez ce sujet-là. C'est une eau destinée à tous et c'est une démarche, c'est un début de démarche vers le zéro déchet. Voilà. Et si vous commencez à goûter cette eau-là, vous verrez que vous n'arriverez plus à vous en passer parce que c'est une eau qu'on trouve bonne, qu'on trouve légère et qu'on trouve douce. Voilà. Alors ça, c'est la solution qui est proposée au magasin. Il faut savoir que nous, on propose aussi d'autres équipements dans différents domaines d'application, mais on fait aussi des équipements pour les particuliers. Voilà. Donc, si un jour, quelques-uns d'entre vous sont vraiment intéressés en se disant « Mais je veux cette eau-là pour tout faire, pour boire et cuisiner », parce que finalement, c'est complètement logique, parce que, rappelez-vous, on se constitue autant de l'eau qu'on boit que de l'eau qu'on ingère par alimentation. L'exemple le plus flagrant, c'est la soupe. Mais même pour la cuisson des pâtes, du riz, de tout ce qui est alimentaire. Donc, c'est vrai qu'après, quand vous avez un équipement à la maison, c'est pratique parce que vous faites tout avec cette eau-là. Vous cuisinez, vous buvez, vous faites le café, vous faites la tisane, vous arroutez les plantes d'intérieur. Alors là, c'est spectaculaire parce que souvent, il y a des plantes qu'on a du mal à tenir avec de l'eau du robinet et avec cette eau-là, je les dépousse. Et puis, les animaux, tout le temps. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada